Les principaux titres de cette édition d'Information Religion Côte d'Ivoire, le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens est allé échanger avec la jeunesse de la commune d'Abobo. On en parle dans cette édition. Santé en Espagne, un premier cas d'Ebola, le premier aussi en Europe. Économie et le budget français est dans le collimateur de la Commission européenne. Les détails dans cette édition d'Information. La gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rester fidèles sur BéniTV et bienvenue à cette session d'Information. Nous démarrons avec la plateforme Wind Repoven qui a enregistré deux communications le mercredi dernier à l'église évangélique. La bénédiction, premier sujet sur les trois clés indispensables pour une réussite dans le ministère. Le second sur le ministère, le mystère du soleil dans le combat spirituel. Reportage. Être aiguisé à la dimension de gloire et de puissance à l'aide de la parole de Dieu. Cette parole qui est une lumière au pied des enfants de l'éternel des ministres de Dieu, afin de faire d'eux des décideurs du monde, de leur pays et de leur environnement le plus proche. En un mot, ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte dans la vision de l'initiateur, le révérend général Mako Sokami, de la plateforme Wind Repoven. C'est donc à juste titre que tous les mercredis, rendez-vous et prie à l'église évangélique La Bénédiction pour répondre à la vision de cette plateforme spirituelle Wind Repoven. Ce mercredi 1er octobre 2014, l'auditoire a eu droit à deux communications. La première, celle du ministre de Dieu Beugré Parfait. Il a parlé des trois clés indispensables pour réagir dans le ministère. Il y a des personnes qui ne sont pas compliquées. Il fait le présentement là, là où tu es là, tu es en train de commencer. Parce que lui aussi il a passé par là, c'est parce qu'il n'a pas été complexé, qu'il y a des clés qui l'ont été. Alors lui aussi il fait interter, mais si toi tu l'as complexé et que tu ne l'invites pas, ce n'est pas lui qui va te s'inviter dans ton église. Ceux pour lesquels tu es en honte, ceux pour lesquels tu ne peux pas te présenter dans certains milieux. Si tu as fait que ce soir, tu fais de l'esprit de priorité. Avant même qu'il ne te voie, Dieu aurait déjà fini de te révéler. Avant qu'il ne te voie, Dieu aurait fini de pédi ton ministère. Avant qu'il ne te dégouvant, Dieu aurait fini de transforer ton ministère. La seconde communication, c'est celle de l'archevêque plénipotentiaire Cassidazito. L'ambassadeur de l'Évangile a centré son message sur le ministère du Soleil dans le combat spirituel. Le soleil est le symbole du feu. Et la Bible dit dans son 44, verset 12, « L'éternel Dieu est un soleil et un bourrié. » Vous ne voyez pas qu'il y a des religions où les âmes mettent le soleil au-dessus de l'âme. Tu vois la Bible mettent le soleil. Il y a plusieurs religions où le soleil est l'âme du ciel. Mais comment est-ce que l'on peut voir ? On ne peut voir que par les rayons de la lumière. Mais comment Paul a fait pour un âme et l'image à l'œuvre ? Paul a traité avec le soleil. Et le soleil qui donne la lumière est sorti des yeux. Du préconçu de l'image, le magicien. Il dit qu'aussitôt, tu devrais appeler le soleil et l'obsturité est tombée. Toutefois, il fait la lumière à l'œuvre du soleil et l'obsturité est tombée sur lui. Pour avoir traité avec l'âme du soleil, Et que l'âme du soleil enlève la lumière dans les yeux du magicien. Celui qui amène le soleil, Celui qui contrôle le soleil, Celui qui mène le soleil sur le magicien. Et la Bible déclarait que les âmes sont de son mission. Et Paul le savait, c'est le mystère. Il a fait des grans, il a regardé l'âme. C'est pourquoi l'unité de l'autre professe ? Sur le tabaou. La parole de Dieu est couverte de mystères. Elle est décortiquée à Oindre Pouvincre de façon extraordinaire, Selon diverses formes. Viens entendre et comprendre ce mercredi 8 octobre 2014, A partir des 10h, à l'église évangélique La Bénédiction, Pour que ta vie change et ton ministère prend de l'envol. Les ordonnées, il s'agit du pasteur Hélo Vanga et le pasteur Wonyé, Ouah Jean-Claude. Ils ont été ordonnés ce mercredi le week-end dernier. Ils sont issus de la mission évangélique du salut et de la vie abondante. Un moment qui était très riche en couleurs, Autant sur le volet spirituel que sur l'ambiance. Ce nouveau départ dans leur vie et leur ministère. Regardez. La ville de Grand Bassam a apprêté un événement heureux ce samedi 4 octobre 2014. Un événement organisé par la MESVA, Mission évangélique du salut et de la vie abondante du bassin. La dite mission a honoré ses pasteurs à travers une cérémonie d'ordination, Respectivement du pasteur Hélo Vanga et du pasteur Wonyé-Roi Jean-Claude. Ce sont plusieurs fidèles et hommes de Dieu qui ont effectué nombreux le déplacement Pour venir soutenir les récipiendaires. Un moment des réjouissances aussi marquées par la louange. Le révérend pasteur Niania Benjamin, principal orateur de ce jour, a enseigné le peuple sur les vertus du bon berger. Pour cette cérémonie d'ordination, nous avons prêché sur la parole de Dieu qui est le bon berger. Jésus est un bon berger, ça veut dire que s'il se présente comme le bon berger, c'est qu'il y a des mauvais bergers. Et la Côte d'Ivoire a besoin de ceux qui sont des bons bergers et non des serviteurs de Dieu qui jouent le rôle des mercenaires. Nous avons besoin des serviteurs de Dieu, des bergers qui rassemblent, qui communiquent la vie au lieu de communiquer la mort. Notre souhait pour nos bien-aimés qui viennent d'être donnés, c'est qu'ils soient des bergers qui communiquent la vie et qui s'éloignent de toutes sortes de mercenariats ou des fausses invités de Dieu pour être utiles et un instrument qui sent en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Après un message bien donné par le révérend pasteur Niania Benjamin, place à l'ordination. Devant le peuple et les hommes de Dieu, les pasteurs Elovanga et le pasteur Ognon-Foy-Jean-Claude vont sceller les socles du sacerdoce. Devant cette robuste assemblée, assemblée des saints, moi, Ognon-Foy-Jean-Claude, prendre à témoin le ciel et la terre de mon engagement à servir le Pénède, moi et ma maison, en qualité des pasteurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Blessis. Amen. Promettez-vous d'être un exemple en parole, en conduite, en amour, en foi et en puberté dans votre famille et devant l'assemblée des saints, la messe et la vie. Oui, je le promets et je le féris avec la force et la grâce que Dieu nous donne. Ce moment de réjouissance à la gloire de Dieu a été une occasion pour les récipiendaires et le peuple de Dieu de manifester la puissance du ministère et le service de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le reportage est signé Christian Omer-Brio et nous restons avec Christian Omer-Brio qui a tendu son micro pour prendre quelques impressions. Écoutons. En ce jour, j'ai été ordonné officiellement devant le peuple de Dieu, devant les hommes et le ciel et la terre en son témoin de l'engagement que j'ai pris d'honorer et de servir notre Seigneur Jésus-Christ toute ma vie. C'est pour moi une joie immense ce matin d'être appelé à cette œuvre comme bien importante et exaltante de servir, de rendre service aux enfants de Dieu afin véritablement de permettre que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit manifestée ici même à Bassam, en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Véritablement que toute la gloire lui revienne parce que nous sommes ses enfants. Mes étudiants ce matin, c'est un moment de joie, de satisfaction pour moi, de mettre au service du Seigneur pour vérifier son nom, pour travailler, pour l'avancement de l'église de Dieu et de l'investissement de l'église de l'église de l'église de l'église. Donc voilà, nous restons, je suis content que l'église de mon père, il est à son service. J'épreuve une grande joie à l'occasion de cette grande cérémonie. C'est une grande première pour nous et cela se consolide de notre foi. Nous avons procédé à cette cérémonie d'ordination de nos pasteurs. Donc c'est une grande joie pour l'église Mesva, qui a sa deuxième année d'œuvre. Donc par la présence des invités qui nous soutiennent, nous croyons que nous allons de l'avant, nous allons aller de l'avant dans l'œuvre de Dieu. La grande conférence des femmes dénommées femmes d'Alliance, la 9e édition a fermé ses portes ce dimanche au siège des églises. Alliance biblique missionnaire de Côte d'Ivoire, une plateforme qui a réuni une brochette des servantes de Dieu pour donner les oracles du Seigneur. Parmi elles, la présence de la directrice générale de Bénithyville, le pasteur Sylviane Monté s'est fait enregistrer par une communication sur les conditions préalables à remplir pour arriver à vaincre les détails. Elle est intervenue sur deux jours, les vendredis 3 et samedi 4 octobre 2014, dans le cadre de cette conférence de femmes dénommée « Femmes d'Alliance des églises Alliances bibliques de Côte d'Ivoire » à BMC. Abordant le thème « Celui qui vaincra » tiré du livre d'Apocalypse, le chapitre 2 au verset 7, le pasteur Sylviane Monté, pasteur de l'église évangélique La Bénédiction de Côte d'Ivoire a traité le sous-thème « Des conditions préalables à remplir pour arriver à vaincre ». La récompense et les mots-clés qui motivent la foi en Christ, le paradis, est accessible à tous. Il suffit seulement de le vouloir en obéissant à la voix de Dieu, a poursuivi le pasteur Sylviane. Il ne suffit pas d'être chrétien. Il ne suffit pas d'être chrétien. Il faut être conscient qu'un jour il revient d'art. Il faut être aware d'un jour il revient d'art. Nous serons jugés. Nous serons jugés. Nous serons qualifiés. Et pour éviter du paradis. Pour éviter de l'enfer. Pour éviter de l'enfer. Mais la bonne nouvelle c'est que, dans ce combat-là, nous nous avons le Saint-Esprit. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Parce que dans les jardins d'Eten, Adam et Eve vont jouer. C'est un peu de fait partie. Parce que Dieu a dit quoi, Dieu a fait partie. Quand Dieu a fait partie, le diable est de nous. Donc il a fait son défense. Donc il a fait son défense. Mais aujourd'hui, à notre époque. Mais aujourd'hui, Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Le son de Dieu en toi. Il ne peut pas dire qu'il n'a fait pas que je sois. Ça dit ça dévend de ta volonté. Non, il dit que tu en as oublié par moi. Si tu laisses le Seigneur agir en toi, le dévend ne peut pas arrêter dans toi. Il est là où on peut. L'on a aussi enregistré à ce programme l'intervention d'oratrices telles que les pasteurs Chichi Bismarck du Zimbabwe, Adéola, Adéola et la révérende Monéjane de Côte d'Ivoire, qui ont toutes montré l'importance de la foi et de la persévérance dans le combat pour la victoire. Femmes d'Alliance 2014, le pari est remporté. Rendez-vous pour l'année prochaine, certainement, pour une multiplication de grâces et d'impact sur les femmes. Le reportage est signé Irène Bailly et nous poursuivons cette édition d'information. Comme je vous l'avais annoncé dans les titres, le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens est allé à la rencontre de la jeunesse de la commune d'Abobo. Objectif échanger, informer, distribuer les cartes d'identification du réseau et les opportunités de travail. Le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens de Patricot Nambétier est un mouvement. Un mouvement qui sionne commune par commune dans le district d'Abidjot. Après la commune de Portboué, le 23 août 2014, au centre pilote de la dite commune, Cap est mis sur la commune d'Abobo, le samedi 4 octobre 2014, à la salle ivoire au courrienne au plateau d'Ocui. Une rencontre qui avait pour ordre du jour informations, distribution des cartes et opportunités de travail. Un rendez-vous qui a rassemblé plus de 800 jeunes pour écouter la voix de leur leader, le président Patrick Nambétier. Dans le processus du déroulement du programme, l'Assemblée a prié pour confier tout au Seigneur, afin que l'Éternel soit le maître absolu du réseau. Prenant la parole, le président Patrick Nambétier a donné les conditions sine qua non pour recevoir le financement de son projet par le réseau ou par l'État. Condition pour recevoir le fond du réseau, il faut avoir sa carte. Si tu n'as pas ta carte, tu ne fais pas partie du réseau. Chez l'Éternel que tu fais partie du réseau, c'est ta carte. Donc ta carte du réseau, ce n'est pas pour nous. Parce que quand on partage au niveau des bastions, les cartes, c'est tout de suite. Au niveau des 6 ans, c'est 17 minutes. On sait que le réseau, le gouvernement, vous n'avez rien, vous n'avez rien. C'est pourquoi on est à 5 minutes. Il ne faut pas avoir une fiche d'idées. Il n'y a pas quelqu'un ici qui veut un financement de projet et qui ne peut pas mettre ça sur papier. C'est pourquoi on est à 5 minutes. Dans le cas, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Mais ici, on fait à 5 minutes. Amen. Amen. Donc si tu veux un financement de la part du réseau, je te donne la même dans les conditions. La troisième condition, il faut le faire essentiel pour passer le temps. Il n'y a pas de réduction. Il n'y a pas de barbou. Il n'y a pas de garantie. La petite réduction, c'est quoi le pari ? C'est pas moi. Le réseau, il n'a pas de frais de projet. En matière de financement de projet, il n'a pas de frais de projet. Pour l'État, pour le réseau, c'est pratiquement les mêmes conditions. Tu payes la taxe, tu payes la file de projet. Pour l'État, tu payes la option qui a mis 20. Mais à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus riche d'option. Il n'a pas la suite à souligner que l'État, pas de la formation à laquelle il tient, prendra forme. A ceux pour ne pas qu'ils échouent à la réalisation de leur projet, afin que le réseau prenne forme et soit le maître absolu de la jeunesse. Nous poursuivons cette édition des formations dans un autre registre. En Espagne, le virus Ebola est présent. Une aide soignante est touchée par le virus. Elle travaille dans un hôpital qui a vu des victimes du virus Ebola, des missionnaires ramenés d'Afrique. Les détails. En Espagne, un premier cas d'Ebola, le premier aussi en Europe. C'est une aide soignante employée dans un hôpital de Madrid qui est atteinte de la maladie. Ce même hôpital, Carlos Tres, où sont morts en août et en septembre, deux malades du virus Ebola, des missionnaires rapatriés d'Afrique. Ce serait donc le premier cas de contamination en Europe. Toutes les autres personnes traitées actuellement sur le sol européen sont rapatriées d'Afrique de l'Ouest. Nous cherchons à découvrir quelle est la source de la contagion. On fait des contrôles pour voir si toutes les procédures ont été respectées, dit ici Anna Mato, la ministre de la Santé. Les citoyens doivent avoir l'assurance que nous avons toutes les ressources nécessaires pour que les médecins, soignants et personnels médicaux gèrent cette situation. Ce lundi aussi, un caméraman américain freelance qui travaillait pour la chaîne NBC a été rapatrié aux Etats-Unis pour être soigné. C'est le premier journaliste étranger atteint. Le virus Ebola a fait plus de 3340 morts en Afrique occidentale. Et nous posons à présent nos valises en Ukraine. Une question fondamentale se pose sur la question du cessez-le-feu qui a été installé entre les autorités de Kiev et les séparatistes pro-russes. En Ukraine, cela fait un peu plus d'un mois qu'un cessez-le-feu a été conclu entre les autorités de Kiev et les séparatistes pro-russes. Mais sur le terrain, dans l'est du pays, la population constate impuissante que ce cessez-le-feu n'est pas appliqué. Les combats se déroulent notamment dans les environs de Donetsk. Ce lundi, trois civils ont été tués dans des bombardements. Tous les balcons ont été endommagés, constate cette femme. Le feu s'est propagé partout. Heureusement qu'on avait fait partir les enfants avant, sinon ils seraient morts. Tous les jours, il y a des tirs et tous les jours, il y a des drames. Plusieurs personnes ont été blessées. Elles ont été amenées dans cet hôpital. Un cessez-le-feu ? Mais quel cessez-le-feu ? S'agace cette femme. Ils ont peut-être signé des accords, mais pour nous, rien ne change. On continue à être sous les bombes. Pendant ce temps à Kiev, le président ukrainien Petro Poroshenko recevait Victoria Nuland aux diplomates américaines chargées des questions européennes. Au cours de leur rencontre, les deux responsables ont souligné la nécessité du contrôle par l'Ukraine de sa frontière avec la Russie, selon un communiqué de la présidence. Nous ouvrons à présent le chapitre de l'économie de cette édition d'information. Le ministre français des Finances, Michel Sapin, n'est point ébranlé sur le fait que le budget français soit dans le visuel de la Commission européenne. Notons que la dette française est passée de plus de 2 000 milliards d'euros. Le point. Le budget français dans le collimateur de la Commission européenne. Le projet pour 2015 ne respecte pas les engagements pris par Paris pour réduire ses déficits. L'exécutif communautaire pourrait donc, pour la première fois, sanctionner l'Hexagone. La crédibilité de la Commission et sa capacité à faire appliquer les règles budgétaires est en jeu. Pourtant, le ministre français des Finances, Michel Sapin, reste serein. Il n'imagine pas que Bruxelles puisse sanctionner Paris et compte sur une ultime mise en garde. La dette française a dépassé les 2 000 milliards d'euros, inacceptables pour les États membres de l'Union, qui ont opté en 2013 pour un contrôle accru des budgets nationaux. Ironie du sort, c'est Pierre Moscovici, ancien ministre français des Finances, qui devrait être à l'avenir chargé de ce contrôle en tant que futur commissaire européen aux affaires économiques. Pour lui, on est persuadé que c'est par la compétitivité des entreprises que nos économies craignent. En Chine, le décor est tout autre. La Banque mondiale abaisse ses prévisions de croissance en une hauteur de 7,4% cette année, 7,2% 2015 et 7,1% l'année suivante. La Banque mondiale a réduit ses prévisions de croissance de 2014 à 2016 pour l'Est de l'Asie, faisant état, entre autres, d'un probable ralentissement de la croissance en Chine. L'institution a revu en baisse sa prévision pour la Chine à 7,4% cette année, 7,2% en 2015 et 7,1% en 2016, contre respectivement 7,6%, 7,5% et 7,5%. En Chine, la croissance a déjà ralenti, ce qui n'est pas fait pour déplaire à l'exécutif qui travaille depuis un certain temps déjà à la relance de l'économie par la consommation intérieure. Mais le ralentissement du secteur immobilier se fait de plus en plus sentir sur l'évolution de l'ensemble de l'économie, ce qui pousse Pékin et les gouvernements régionaux à tenter une relance de la dynamique. Dans son étude, la Banque mondiale remarque que la région Asie de l'Est-Pacifique est à présent moins exposée au risque de renversement des flux de capitaux qui peut être provoquée par la remontée des taux aux Etats-Unis. À la page Société de cette édition d'information, elle nous parle d'une ville dite corrompue au Mexique qui est au contrôle de la police fédérale. Cette ville, Iguala, 43 étudiants ont été portés disparus. La police fédérale mexicaine s'empare d'Iguala, une ville où 43 étudiants ont disparu. Des étudiants qui ont sans doute été attaqués par des agents municipaux de mèche avec des narcotrafiquants. Le commissaire à la sécurité. La police fédérale, par le biais de la gendarmerie, assura la sécurité dans cette municipalité à partir d'aujourd'hui, dit-il. Si des conditions exceptionnelles l'exigent, elle sera appuyée par l'armée. La gendarmerie a ouvert une enquête. 22 policiers, accusés de travailler pour le gang Guerreros Unidos, ont été arrêtés. Les enquêteurs ont également découvert 28 corps calcinés dans des fosses communes à l'extérieur de la ville ce week-end. Tout a commencé le 26 septembre dernier, lorsque des étudiants contestataires sont venus manifester. En repartant, ils s'emparent de trois bus pour rentrer chez eux. C'est là que policiers municipaux et hommes armés leur auraient tiré dessus. Et nous fermons cette édition d'information en nous dirigeant au Japon, précisément dans la région de Shizuaka, dans le centre du Japon qui est balayé par un tifon dû au plus torrentiel qui se sont abattus sur la dite région. Bilan 6 morts et trois militaires américains emportés par une mer déchaînée. Le Japon est de nouveau balayé par un puissant tifon. Fanfon est le 18ème de la saison dans l'archipel. Des pluies torrentiels se sont notamment abattus dans la région de Shizuaka, dans le centre du pays, accompagnés de rafales de vent allant jusqu'à 180 km heure. Près de 2 millions de personnes avaient reçu l'ordre d'évacuer. A Tokyo, la capitale nippone a vécu quelques heures au ralenti avec ses intempéries qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. Le dernier bilan fait état d'au moins 6 morts et disparus, dont trois militaires américains emportés par une mer déchaînée. On était également sans nouvelles d'un jeune surfeur. Une vingtaine de personnes ont aussi été blessées. Les transports ont été très perturbés. On ne comptait plus les retards et les annulations dans les airs et dans les gares. Et Fanfon poursuit sa route. Le cyclone tropical a pris la direction du nord-est du pays. Madame, Monsieur, c'est sur cette note que nous vous disons au revoir et bon dessus du programme. Suis Béni TV et surtout, prenez son et de vous et que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...